Le quotidien de cette mère de famille est troublé par un douloureux cas de conscience. Ces quatre enfants souffrent des lourdes conséquences du médicament qu'elle a pris pendant ses grossesses, la dépakine. On culpabilise, je me dis que c'est moi qui l'ai prise, je l'ai avalée, se comprimer, donc on a la sensation d'avoir empoisonné ses enfants. Selon le rapport du ministère de la Santé rendu public aujourd'hui, entre 2007 et 2014, comme cette maman, plus de 14 000 femmes enceintes ont utilisé de la dépakine. Durant cette même période, plus de 3 200 enfants sont nés avec des troubles physiques ou mentaux. Depuis des années, l'APESAC, l'Association des victimes, dénonce les dangers de ce médicament prescrit pour soigner l'épilepsie ou les troubles bipolaires. Pour ces familles, ces conclusions brisent enfin le silence entretenu par l'État et le laboratoire pharmaceutique Sanofi. Le laboratoire est responsable et l'État aussi, à 100% chacun. C'est devant ce partage de responsabilités et cette situation très grave et la quantité de dossiers que ce mécanisme d'indemnisation qui a été demandé par l'APESAC sera mis en place. L'objectif étant bien évidemment de faire payer le laboratoire qui reste responsable de son produit. Un dispositif d'indemnisation devrait être voté par le Parlement d'ici la fin de l'année.